Récupérez les corps pour la résurrection. Ce sont eux vos armes, Monsieur Sang. Les meilleures armes biologiques sur le marché. Je vous offre les soldats universels. Il devrait être mort tel qu'il est là. Mais il est mort. Il est guéri. La femme a refait surface il y a environ une heure dans une petite gare de province. C'est une fugitive, Monsieur Azur. Laissez les autorités s'en occuper. Ceux qui sont derrière tout ça ont fabriqué des preuves pour la faire tomber. Qui est avec Luc ? C'est son grand frère, Eric. Il est parti au Vietnam très tôt avec une équipe de conseillers. Au bout d'un an, on a reçu une lettre. Il avait été tué en visitant une base de l'armée française. Qui êtes-vous ? Je suis une amie de votre frère. Lui, quel est son nom ? GR44. C'est lui qui pose le problème ? Non, plus maintenant. Enlève ton pantalon. Tu as une balise de position implantée dans la jambe. Si on ne te l'enlève pas, ils finiront par nous retrouver. Euh, docteur, contact coupé avec GR44. Je n'ai pas envie de faire dérailler notre programme. GR44 est devenu l'ennemi. A l'germatiste. Ces gens veulent vous tuer. On ne sait pas vraiment qui se trouve derrière tout ça, ni jusqu'où ça remonte. Mais nous allons le découvrir. Pourquoi il ne répond pas ? Eric n'a jamais subi aucun traitement. J'ai un ami à CNA qui est persuadé de mon innocence. On ne peut pas le ramener. Je te promets de trouver qui nous a fait ça. Et je te jure qu'ils ne sentiront pas comme ça. J'ai un ami à CNA. M. McNally. Qui est d'où ? C'est vous qui avez appelé au sujet de la tombe. Oui. Mais c'est la police que j'ai appelée. Oui, et ils nous ont alertés. Ce sont les personnes en question. Oui. Conduisez-moi à l'endroit où vous les avez vus. Ils sont venus ici. Pour quoi faire ? GR44 est venu enterrer son frère. Ah. Il veut jouer le grand sentimental avec moi, on dirait. C'est bon à savoir. Oui, monsieur. Ensuite, il est parti par là. Plusieurs mois de négociations entre les autorités helvétiques et les avocats des victimes de l'Holocauste ont permis d'aboutir à un accord substantiel entre les partis. Le montant des sommes se chiffrerait en milliards de dollars et serait réglé en lagos d'or, symbole des richesses originales déposées il y a plus de 50 ans. La décision d'aujourd'hui est perçue comme la réparation d'une injustice attendue depuis trop longtemps. On dirait que des félicitations sont de rigueur, docteur. Vous allez être bientôt papa. Bonjour, GR87. Tu as faim ? Je vais te donner un petit encas. Nous allons initier ton processus d'accélération de croissance. Bienvenue ! Bonsoir ! Tu es sûre que ton petit copain sera là ? Ex-petit copain. C'est Charles qui assure la chronique financière de CNA. Pour rien au monde, il ne manquerait une soirée de plutocrate de ce genre. Plutocrate ? Multimillionnaire. Il n'aime pas les gens qui font des affaires. Charles n'aime pas les gens qui gagnent plus d'argent que lui. C'est pour ça qu'il déteste tout le monde. Apparemment, il est là. C'est sa voiture. Charles, tu es sur le moniteur. L'image est bonne. On fait un essai de micro. La cravate, ça va ? Il est déjà sur place. Ce n'est même pas la peine d'y songer. Tu préfères l'attendre ici ? On ne doit pas risquer de se montrer. De se montrer ? Mais on est au Canada, on n'est pas recherchés ici. Notre périmètre est vulnérable. Imagine que quelqu'un nous reconnaisse. On se débrouillera. Écoute, je suis journaliste. Si ça sent le roussi, je le saurais. Je serai sur le trottoir d'en face si tu as besoin de moi. Surveille ton 6. Surveille tes arrières. Compte sur moi. T'es sûr ? Tu ne veux pas venir ? Je suis sujet au vertige. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président. Le président de Datasource et l'organisateur de cette soirée, monsieur Daniels. Mesdames et messieurs, chers amis d'abab des médias, soyez les bienvenus au sommet de la cyberrichesse. Le rassemblement le plus couru et le plus fermé du monde de la cybernétique. Regardez autour de vous. Chacun de vous est un capitaine de l'industrie informatique. Amis, vous avalez au petit déjeuner les bénéfices de 500 entreprises juteurs. Je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus, ce type ou bien ma vie. Bon appétit ! On n'est pas venu pour rien. Avec ça, mon grand, t'es bon pour le Pulitzer. C'est bien, Lambert, sinon ? Ouais. Oh, faut pas que j'orte son entrée. Ne filme pas ça, Max. Quoi ? Est-ce que tu te fiches de moi ? On va cartonner avec ça, il y a un mandat contre elle. Ne crois pas tout ce qu'on dit à la télé, Max. C'est vrai, j'ai oublié que vous aviez fricoté ensemble. Ça suffit, on lui a tendu un piège. Bonsoir, Charles. Allons prendre un verre. Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais là ? Charles, il faut que tu m'aides. Tu aurais pu téléphoner. J'avais peur que tu ne prennes pas l'appel. Voyons, ce n'est pas parce que j'ai reçu ton avis de rupture par Internet que je te maudis pour l'éternité. Je suis désolée. Tu peux l'être, tu m'as brisé le cœur. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux ? Ce sujet qu'on avait fait depuis le barrage McKinley, tu te souviens ? La prise d'otages ? On avait envoyé une unité antiterroriste secrète pour faire le ménage. Comment il s'appelait déjà ? Les soldats universels. Ah oui, c'est vrai. Et tu m'aurais d'envie d'en savoir plus sur eux, si je me souviens bien. Oui, et tu sais la meilleure ? J'ai réussi, et je n'ai pas fini de m'en vendre les doigts, d'ailleurs. Charles, ils utilisent des soldats morts. Comment ça, morts ? Dès l'instant où leurs fonctions cérébrales sont attaques, on peut les ramener à la vie. Enfin, voyons, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Ils ont mis au point une méthode pour régénérer les tissus morts. Ça va relancer le débat sur la vie après la mort. Mais tu te rends compte ? C'est le genre de sujet qu'on rêve de faire depuis qu'on fait ce métier. Oui, tu as raison, c'est un sujet formidable. Mais quelles sont tes preuves ? Je suis venue accompagnée. Il est en bar, dehors. Il s'appelle Luc Devran, il était au Vietnam, il est sorti du rang, il est avec moi depuis le Nevada. Il faut que tu le voies, Charles. On dirait un enfant, il doit tout réapprendre depuis le début. On a effacé sa mémoire, on l'a programmé pour être un soldat parfait, prêt à combattre à tout instant. On se dépêche, il y a beaucoup de gens à servir. Qu'est-ce que c'est que ça ? La livraison du gâteau. Quel gâteau ? Et d'où venez-vous ? On vient d'assez loin. Est-ce que tu as une autre preuve en dehors de ce type ? Il existe une base d'opération, une sorte de labo de super soldats. Où se trouve-t-il ? Je n'en sais rien. Ce labo était caché à l'intérieur d'un cargo. On l'a vu pour la dernière fois dans le port de Chicago. A notre retour, quelques jours plus tard, il était parti. Peut-être n'importe où à l'heure actuelle. Il n'y a personne à part cet homme qui puisse confirmer ce que tu avances et dont la parole ne pourrait être mise en doute. Il y a bien ce médecin qui était responsable du programme, il s'appelle Grégor. On l'a rencontré dans le Nevada. Il sera peut-être disposé à coopérer. On va avoir besoin de sa coopération. On est prêt à servir le dessert. Et bien que la fête commence. Pour la fête, je suis toujours part. Toi, tu vas au diable. couchez-vous ! couchez-vous ! couchez-vous ! couchez-vous ! Tout le monde à terre ! Tout le monde à terre, c'est compris ? Écoutez attentivement ce qu'on va vous dire ! J'avais entendu ! Je veux voir tout le monde allongé sur le sol ! Tout le monde ! Couchez-vous ! Comment faut-on vous le dire, bande de tarés ? À terre, tout le monde ! À terre ! Vous deux, là, vous comprenez pas quand je parle ? Couchez-vous comme les autres ! C'est bien ! Je veux plus voir personne bouger ! Le premier qui essaie de jouer les héros ou qui désobéit sera privé de décès. Mademoiselle, j'essaie de joindre le numéro 504 555 22 98. Un instant, je vous prie. Je regrette, monsieur, ce numéro n'est plus en service. C'est impossible. Vous pouvez réessayer ? Tout le monde en position ! Allez, allez, déploiez-vous ! Regardez cette brochette de cybermilliardaires. www.richard. Toi. Et surtout toi. Venez avec moi. Où allons-nous ? C'est bientôt l'heure du bulletin d'information. On a une image en direct, capitaine. Attention, on prend l'antenne dans... 40 secondes. Pas lui. Elle. Véronica Roberts. Elle a recherché pour meurtre aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'elle vient faire au Canada ? Exporter ses talents. Appelez-moi l'ambassade des Etats-Unis. 17 secondes. Dis ça. 15. Je peux pas. Mais si, ma jolie. Sinon, je lui fais éclater la cervelle. 8 secondes. 5 secondes. Attention. C'est à toi. Mesdames et messieurs. Nous avons pris le contrôle du centre des congrès. Les grands profiteurs de la mondialisation de l'économie, boursicoteurs sans scrupules de l'informatique, sont à présent entre nos mains. Nous ferons bientôt connaître nos exigences. Toute tentative de libération des otages provoquera une réponse extrêmement brutale. Ne vous y trompez pas. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Approche. Approche. C'était très, très bien. Très, très bien. Et bien maintenant, ils savent à quoi s'en tenir, je pense. Tu vas être bien sage. Ne fais surtout pas de bêtises. Tu as compris ? Le téléphone. Capitaine. Alors, Capitaine, comment allez-vous ? Véronica Roberts, je présume. Pas du tout. Elle s'occupe de nos relations publiques. Vous auriez affaire à moi, dorénavant. Qui êtes-vous ? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est qu'aucun autre innocent ne mourra si vous vous pliez à nos exigences. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons 100 millions de dollars. Finalement, ce sera 110 millions en coupure de sang. Numéroté sans suite. En coupure de sang ? Vous êtes cinglé, vous savez combien ça fait ? Bien sûr. Et encore un petit détail. Sur des fonds américains. Vous avez trois heures. Si je ne vois pas un océan de billets verts d'ici là, vous verrez déferler un océan rouge. Un otage sera exécuté toutes les dix minutes. Compris ? Oui. Ça devrait les occuper. Nous venons de recevoir des précisions sur la prise d'otages qui a lieu ici au centre des congrès de Toronto. L'information est donc confirmée. L'otage abattu il y a quelques minutes seulement, est bien Charles Clifton de CNN News. L'un des terroristes est identifié. Il s'agit de Veronica Roberts, ancienne journaliste à CNN. Et d'après nos informations, elle est recherchée par les autorités des Etats-Unis. Les forces de police sont en train de faire évacuer les étages inférieurs. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer à vous mettre à contribution. Notre logiciel a été modifié de façon à recevoir vos numéros d'accès. Soyez assurés que la confidentialité de vos comptes sera respectée. Maintenant, je veux que vous veniez tous vous mettre en fil par ici. Et quand nous aurons confirmation sur votre compte de votre généreux don de 5 millions de dollars... Chacun ? Vous serez libérés de cette douloureuse épreuve. Pourquoi faut-il toujours que ce soit le dernier étage ? Ceux qui refuseront de se soumettre, feront une brève apparition devant la caméra. Alors, vous avez choisi ? ToC. Captain,amn smell 보여 conclusion. C'est parti ». Arrêtez. Arrêtez. Cliquez dans la ville de Ben. Oui, vous avez bien entendu, elle demande 110 millions. Oui, je sais parfaitement ce que ça représente. Qui tu es, toi ? Je suis l'aide serveur. Et les autres, où sont-ils ? Dans la salle à manger principale. Tu peux partir ? Tu ne peux aller nulle part. Ils pensent que tu es avec nous. Va voir. Salut. D'où tu sors, toi ? Je suis l'aide serveur, monsieur. Ça va, avance. Qui est-ce ? C'est juste un aide serveur. Tiens, tiens, un aide serveur et d'où sort-il ? On a nettoyé la cuisine. Je m'étais caché. Va vérifier. Voilà ce que j'appelle des pectoraux. Miam, miam. Tout le monde dehors et en vitesse. Ça va, ne tirez pas. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il dit que l'aide serveur, c'est lui. C'est un flic, tue-le. Proprement. Ça dégénère complètement en haut. Allez, foncez. Tu as la tête, viens par ici. Nick ! Elle est avec moi. Ça va pas, non ? Je croyais que t'avais le vertige. Accroche-toi. Et de nouveaux développements concernant la prise d'otages. Nous retrouvons sur place Fred Smith. Fred ? Oui, et bien la prise d'otages au centre des congrès vient de connaître un dénouement violent. Non, pas grâce à la police, mais à un seul homme. Les témoins le décrivent comme un super-héros de bande dessinée bien vivant. Je vous laisse écouter l'un des témoins. Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour faire le ménage. Il est arrivé, il a rectifié les terroristes et il a disparu. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre n'ont trouvé aucune trace du héros ni de l'ancienne journaliste de CNA, Veronica Roberts. Toutefois, elle est toujours recherchée par la justice des Etats-Unis et la police a confirmé qu'une chasse à l'homme allait être engagée. Avez-vous regardé les infos ? Il a encore trouvé de quoi s'occuper. Oui, et il faudrait que vous déoccupiez notre homme le plus rapidement possible. Parce que son existence continue de plus en plus à compromettre notre opération. Et je trouve ça intolérable. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Oui, monsieur. Bien, notre mission ne doit et ne pourra être empêchée ni par cet élément, ni par aucun autre. Non, monsieur. Très bien. Ce sont exactement les mots que j'attendais de vous. La semaine dernière, un consortium de quatre banques helvétiques a confirmé le déblocage de 10 milliards de dollars en lingots qui seront répartis entre les survivants de l'Holocauste. La distribution sera supervisée par les Nations Unies. L'acheminement de cette cargaison fera l'objet de mesures de sécurité tout à fait exceptionnelles, leur transport jusqu'aux Etats-Unis étant assuré par l'arme de l'air américaine. Les détails concernant le départ et la destination sont classés secret défense. J'ai l'impression d'avancer dans des sables nouveaux. Chaque fois qu'on tente quelque chose pour s'en sortir, il y a un problème qui surgit. Ils vont me coller la mort de Charles sur le dos, j'en suis sûre. Ça va pas ? Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Je dois retourner chez moi. Dès qu'on sera arrivés, on récupérera notre voiture et on s'en ira. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est lui. Général Clancy, je vous remercie d'être venu aussi vite. Je vous en prie, vous avez dit que c'était urgent. C'est urgent, en effet. Dites-moi, il paraît que vous êtes responsable de la sécurité sur la base de l'armée de l'air de Dover, d'après ce qu'on m'a dit. C'est exact. Alors dans ce cas, faites-moi une faveur. Laquelle ? Votre mort m'intéresse. Foyez tranquille, Général. Cet état n'est que temporaire. Est-ce qu'il se moque de nous ? Je lui demande des soldats, il m'envoie des criminels. Bon, emmenez-les-moi au labo. Cruelle et sans pitié. Pour notre moisson de lingot, que peut-on rêver de mieux ? Alors, où en est notre projet de pouponnière ? Les analyses de sang sont revenues positives. Et le problème de mémoire ? Je pense l'avoir résolu, monsieur. J'ai modifié son ADN en supprimant toutes les imperfections. De la sorte, en créant un clone, c'est comme si nous partions de zéro. Bon. Je vous souhaite d'avoir raison. Parce qu'il n'y a plus aucune marge d'erreur. Je veux que ce GR soit opérationnel tout de suite. Celui-là demandera un peu de temps, monsieur. Ah, un peu de temps, mais du temps, vous en aurez à ne plus savoir qu'en faire, docteur. Vous pourrez réfléchir des dizaines et des dizaines d'années derrière les barreaux. Si on ne retrouve pas très rapidement cette journaliste et GR44, il plutôt sera le mieux. C'est qui cette dame ? C'est la femme du docteur Walker. Sa femme ? Quand un monsieur prend une dame pour épouse, elle devient sa femme. C'est l'heure de ta piqûre. J'aime pas les piqûres. Tu en as besoin pour t'aider à devenir grand et fort. Ne t'inquiète pas, ça fait pas mal. Tu vas peut-être avoir un peu envie de dormir. Voilà, il est prêt. Passport. Passport. Vous croyez qu'il saura ce que c'est quand il se réveillera ? Non, je lui ai dit que c'était un nouveau fortifiant. On n'a jamais utilisé d'explosifs jusqu'à présent. Non, en effet. C'est notre assurance tout risque. Au poil. On n'a jamais utilisé d'événement. Je peux savoir ce que t'es en train de me faire. Calmez-vous. Docteur Walker ? Qu'y a-t-il ? Vous devriez venir. J'ai du travail. Une des recrues réagit mal au processus d'effacement de la mémoire. Sa résurrection paraît s'orienter vers un échec. Qu'est-ce que... Écoutez, tâchez de rester calme. Je vous assure que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis mort. Tout ne va pas bien se passer. Je veux sortir d'ici. Et tout de suite. Je suis tombé. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe encore ? Je veux sortir d'ici ! Prends les notes. GR85 l'a pas adhéré au programme. Il faut bien casser des oeufs pour faire une omelette. Ne va pas trop vite. On ne peut pas se permettre de se faire arrêter. J'ai un mauvais pressentiment. Ils n'ont aucune raison de s'en prendre à tes parents. Ce sont des civils, ils n'ont rien fait de mal. Leur ligne de téléphone n'est plus en service. Peut-être qu'ils n'ont pas réglé leur facture. Excuse-moi. Écoute, je suis certaine qu'il y a une très bonne explication. Général Clancy. Heureux de vous revoir. Comment vous sentez-vous ? Très bien, monsieur. Parfait. Asseyez-vous. Général, il faut que nous parlions d'un tas de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment désolée. Tu ressens une grande tristesse, Luc. Et c'est normal. On appelle ça le chagrin. Le chagrin ? Le chagrin, oui. Le chagrin, ça vous déchire. C'est quelque chose qu'on ressent quand on perd quelqu'un, qu'on aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de chagrin à la mort d'Eric. Ce chagrin-là, c'est un peu comme si on nous arrachait un morceau de cœur. Il nous manque une partie de nous-mêmes. Tu redeviens un être humain, Luc. C'est normal que tu sois triste. Je n'ai plus de maison. Plus de famille. Tout est fini. Non, on ne va pas les laisser gagner aussi facilement. Je n'ai plus personne au monde. On peut compter l'un sur l'autre. Je ne veux plus avoir de chagrin. Luc, écoute-moi. Jamais la mort ne nous séparera. Nous allons retrouver le docteur Grégor, nous l'amènerons à témoigner et tout rentrera dans l'ordre. Je ne veux plus avoir de chagrin. Luc ! J'ai besoin de froid. Que désirez-vous ? Vous avez une chambre froide. Oui, derrière, pourquoi ? J'ai besoin de vous l'emprunter. Une minute venez. Vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, madame ? Je vous préviens, mon patron ne sera pas d'accord. Je ne sais vraiment pas si je... Qu'est-ce qu'il a ? Il est malade ? Écoutez, il va mourir de froid si vous le laissez ici. Non, au contraire, ça va lui faire du bien. Vraiment, vous croyez ? Il est malade. Allô ? J'ai attrapé la journaliste que vous recherchez. Véronica Roberts. Tout à fait. Oui, oui, elle est là. Dans mon cogélateur. Soldat, si je m'adresse aujourd'hui à vous personnellement, c'est à cause de l'importance de votre future mission. L'opération Moissons d'or est essentielle pour nous. C'est d'elle qu'en grande partie dépendra notre survie. Le soldat que vous voyez sur ce moniteur est l'unisol GR-86. Il s'agit de notre agent interne. GR-86 dirigera votre opération commando. Ne m'estimez surtout pas vos cibles. Elles seront nombreuses, bien entraînées et très bien armées. J'estime en ce qui me concerne, à cinq au moins, le nombre de sentinelles de l'armée de l'air à neutraliser pour chacun d'entre vous. C'est pas vrai ! Luc, réveille-toi ! Il faut qu'on parte ! Venez, je les ai enfermés derrière, dans la chambre. C'est-tu fait bien, elle ? Mais oui, oui, c'est elle, je l'ai reconnue ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Il y a une récompense pour les gens qui auront aidé à la capture de cette fille. Je vous dis de me laisser passer. Avancez doucement compris ? Doucement. Non ! Servez-vous. Bonjour, petit. Bonjour, monsieur. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ma poitrine me fait mal, monsieur. Bon, je vais voir ça. Pourquoi me faites-vous ça, monsieur ? Pour te protéger. Et nous protéger. Pourquoi tu continues à m'appeler monsieur ? C'est ridicule. Je veux que tu te sentes à l'aise avec moi. En fait, je voudrais que tu me considères comme ton papa. C'est quoi un papa ? C'est quoi un papa ? Pour commencer, un papa, c'est quelqu'un qui vous donne la vie et ensuite qui prend soin de vous. Je suis ton papa. Le seul que tu auras jamais. Est-ce que tu comprends ? Bien. Votre femme est morte ? Oui. Oui, elle est morte. Bon. Je vois que tu fais tes devoirs. Oui, papa. Pistolet mitrailleur tactique. Type de cartouche ? 9 mm par obélum. Capacité du chargeur ? 25 cartouches. Peut envoyer jusqu'à 500 cartouches minute. Bravo. Maintenant, lequel parmi eux est l'ennemi ? GR 44. C'est la pire des menaces pour notre famille. C'est le pire de tous nos ennemis. C'est le pire de tous nos ennemis. C'est très bien, mon grand. C'est comme une détente. Tu la maintiens appuyée tant que c'est pas fini. Je reviens. Hey, vous pourriez me faire nos plaints, s'il vous plaît. L'administration des vétérans ? Oui. Bonjour, je recherche le docteur Christopher Grégoire. Je vous passe le bureau des registres. Je peux vous aider ? Oui, je cherche le docteur Christopher Grégoire. Un instant, je vous prie. Apparemment, il a été transféré à l'hôpital des vétérans de Canton, en Pennsylvanie. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais ? Le pare-brise. Viens. Je peux pas le croire. Tu leur as pris leur argent ? Et leur carte de crédit. Je vous en prie. Non, 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 tu ne peux pas entrer avec une arme dans un hôpital. Comment on se protégera alors ? Ben, on se débrouillera. Et puis le docteur Grégoire est notre ami. Le docteur Grégoire nous lira peut-être pour qui il travaille. Ah, tu commences à penser comme un journaliste. Je peux vous dire une chose, mon trésor, c'est que les manchots sont les meilleurs amants. Je tâcherai de ne pas l'oublier. Non, mais je vous jure que je plaisante pas, ma belle. C'est pas parce qu'il me manque un bras que je ne peux pas vous embrasser. Et c'est pas tout, c'est pas tout. J'ai encore deux bons pieds parfaitement valides. Tenez, regardez. Toujours aussi bon danseur. Moi, j'ai le ticket avec elle. Nous cherchons un ami, le docteur Christopher Grégoire. Il travaille en ce moment ? Il ne travaille pas chez nous. C'est un patient. La maladie d'Alzheimer n'est pas rare chez un homme de cet âge. Quand est-ce arrivé ? Tout récemment. Il y a environ une semaine, il a commencé à présenter des signes de perte de mémoire importants. Commencez la détection des signes. Docteur Grégoire, deux de vos amis sont venus vous rendre visite. Est-ce que je vous connais ? C'est moi, Véronica Roberts. Voici GR 44. Nous sommes venus vous voir il y a quelques semaines dans l'Utah. Nous avons des questions à vous poser au sujet du programme Soldats Universels que vous avez dirigé. Eh, Soldats Universels, qu'est-ce que c'est ? Docteur Grégoire, j'aimerais vous laisser un numéro où vous pourrez m'appeler au cas où vous vous rappelleriez quoi que ce soit. Je ne vais pas le croire. Regarde, derrière sa nuque. Effacement de la mémoire. Eh, comme voulez-vous. Peut-on savoir quel traitement vous donnez au docteur Grégoire ? Aucun. Pourquoi ? Il n'a pas la maladie d'Alzheimer. C'est exact. J'ai effacé sa mémoire. Andy, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Veux-tu me ranger ce flingue ? Toi, la ferme. Ça va pas, t'es tombé sur la tête ou quoi ? Encore un mot et tu y passeras le premier. Vous allez venir avec moi et on va tous partir bien gentiment. Attrape ! Merci pour le coup de main. Vas-y. Descends-moi. De toute façon, on me ramènera à la vie. De quoi est-ce qu'il parle ? Il est en sommeil. Comment ça, en sommeil ? Ce sont des éléments non combattants. Des civils qui attendent. Et qu'on réveille lorsqu'on en a besoin. Nous sommes partout. Ne restez pas là. Fuyez ! GR 83 a tué un civil et un de nos espions. GR 83, j'ai donné l'ordre de limiter autant que possible les dommages de guerre. C'est criminel. Descendez ! Surveillez votre 6. Sous-titrage ST' 501 D'où est-ce que vous sortez, vous deux ? Soyez tranquilles, on n'est pas des méchants. Venez. On se croirait au bord du Mekong. La chaleur en moins. Luc ! Ah non, la revoilà, cette folle. Ça y est, elle m'a vue. Tout le monde atteint ! Tout le monde atteint ! Blanquez-vous ! Vous n'avez eu que vous º Souffle ! Oh shit ! Fous ! Oh shit ! Euh... Bon secti formulé ! Oh shit ! jouer ! Aitons-le. Continuez, vous pouvez accéder au toit par là. On ne vous laissera pas. Ne jouez pas les héros, je ne peux pas m'en sortir. Allez-y. C'est un ordre, soldat. Fuyez ! Fuyez ! Sous-titrage ST' 501 GR 83, ne les laissez pas partir. GR 82, arrêtez-les. Non ! Il n'a probablement rien senti. Nous n'avons plus d'images. On ne peut pas se permettre de perdre toute une unité. Surtout maintenant. GR 83, répondez. Faites revenir tous les éléments de l'unité immédiatement. On va laisser 82 ? La priorité, c'est l'opération Moisson d'or. Faites revenir tout le monde à la base. Ah non. Ah non, quoi ? Arrêtez une seconde. Luc ! Qu'est-ce qu'il y a ? Apparemment, on a un passager. Non, non, on remonte et on file. Luc ! Il est encore en vie ? À peine. Éliminez GR 44 par tous les moyens. Mais ça va pas ? T'es complètement fou. Je ne peux pas le laisser au milieu de la chaussée. Si, moi je pense que c'est ce qu'on a à faire de mieux. Il va mourir. Mais ça fait déjà longtemps qu'il est mort, Luc. Alors laissons-le devant le premier poste de police avec un message et puis c'est tout. Bon, le garde, ça vaut mieux. Mais ça n'est pas un enfant de cœur. C'est une machine à tuer. Il faut s'en débarrasser. Justement, le seul moyen de combattre une armée, c'est d'avoir un allié. Et si ça ne marche pas comme tu le souhaites ? Qu'est-ce qui va se passer si tu le répares et qu'il veut encore nous tuer ? On se débrouillera. T'es sûre que ça va marcher ? Il y a de quoi effacer sa mémoire pendant une semaine là-dedans. Ça devrait suffire à déprogrammer certaines instructions. Tout ce que nous aurons à faire, c'est le reprogrammer. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait se trouve là-dedans. On doit sûrement pouvoir l'exploiter, non ? Tu commences à penser comme une journaliste. Mais je suis journaliste. Cette phrase ne peut pas marcher avec moi. Tu comprends ? Quand je te l'ai dit, ça avait un sens parce que toi, tu n'es pas journaliste. Seulement, tu pensais comme un journaliste. C'est pas grave. Il est endommagé, mais on pourra peut-être en tirer quelque chose. Il est endommagé. J'ai appris. Il est endommagé. J'ai appris. Il est endommagé. Il est endommagé. Je m'as dissmarté. Il est endommagé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et ça ne vous arrive pas de vous révolter ? Cette base de la Medler est supposée imprenable. Silence radio ! Et vous apporterez l'or à notre point de rencontre. De l'or ? Je n'attends rien d'autre de vous. C'est dingue ! Ils vont voler leur Suisse que les Nations Unies vont livrer. Rien d'autre de vous ? Tu sais ce que ça signifie ? Que le succès ! Il y en a pour plusieurs milliards. S'ils mettent la main sur cet argent, ils peuvent financer une chaîne de montage Unisol et... Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Oui, c'est une chevalière. C'était le symbole de la compagnie Specter. Mon unité au Vietnam. Ce type était soldat avec toi ? Il n'y a qu'une seule personne qui portait cette bague. qui est-ce ? Qui est-ce ? Je ne me souviens pas. Je le revois très bien, mais je n'arrive pas à me rappeler son nom. Il n'a plus envie de dormir. Fin d'alerte, soldat. Content de vous revoir au combat, 82. Le plaisir est pour moi, monsieur. Soldat, repos. Vous pourrez m'appeler sergent Devrault ou monsieur. Je serai votre nouveau commandant, compris ? Affirmatif. Quelle est ma première mission, monsieur ? Revanche. Il faudra changer l'ampoule. C'est l'heure de la piqûre. Je t'ai déjà dit... Je t'ai déjà dit... ...que j'aimais pas les piqûres. Je t'ai déjà dit... Je t'ai déjà dit... Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi on vous a fait venir ici. Chacun de vous a été sélectionné pour être intégré à un détachement spécial. Le meilleur, le plus prestigieux que des militaires puissent offrir. Le colonel Risco. Pardon ? L'homme à la chevalière. Ça vient de me revenir, c'est le colonel Gérald Risco. Mais c'est impossible ! Pourquoi ? Tu le connais ? Gérald Risco n'est ni plus ni moins que le sous-directeur de la CIA. Vos matricules s'en formaient à partir de son propre nom. J'étais persuadée que les initiales GR avaient un rapport avec la génétique et la régénération. Gérald Risco. Mais c'est de la dynamite. Ici Liberator 1-16. Demandons autorisation pour approche. Bien reçu, 1-16. Vous pouvez commencer votre approche. Empruntez la piste 0-1-9. Soyez les bienvenus. Il a l'heure, mon Général. Je sais. Ici le Général Clancy. Chef de la sécurité de la base de Dover, à tous les avions utilisant cette fréquence, maintenez le silence radio pendant les 15 prochaines minutes. Les pistes seront fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est parti. Mon fils, je suis vraiment fier de toi. Mon fils, je suis vraiment fier de toi. Mon fils, je suis fier de toi. seconde équipe à quart arrière. Nous sommes sur le banc. Message reçu. Première équipe. À vous de jouer, tâchez de faire un bon score. Plus de jeu. Vas-y. Nous sommes dans la place. Est-ce que vous avez récupéré GR 82, docteur ? Non, mais c'est en bonne voie, monsieur. Nous sommes dans la zone rouge. Nous sommes dans la zone rouge. Nous sommes dans la zone rouge. Mon ein C'est le succès assuré. 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 Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il est temps pour GR82 de rejoindre son unité. On ne peut pas laisser partir cet avion. Venez. C'est parti. CGR44. Non ! Ça ne va pas recommencer comme l'autre fois. Ah ! Va à la tour et demande de l'aide. C'est parti. 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 Oui, dans ce problème. C'est GR82. Docteur, GR82 est revenu. Ce n'est pas trop tôt. Il a eu de mauvaises fréquentations, on dirait. Il y a une brèche dans la sécurité. Je répète, il y a une brèche dans la sécurité. Je répète, il y a une brèche dans la sécurité. Il y a deux. Il y a deux. Il y a une brèche. Il y a une brèche. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allons gougs, Commenos sous sous sous. iling white. Au plus pour la bouche. Hip vis-à-pour. ben joli. Tenez, peut-être nail pas pas. Pas si debe Reporter Dougrap mottinya . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501